Musique Je m'appelle Sonia Vos, je suis commissaire d'exposition, je travaille plus particulièrement généralement pour la photographie et j'ai eu la chance il y a deux ans de faire une première exposition ici au musée de la chasse et de la nature de photographie et j'ai tellement aimé ce lieu qui est absolument extraordinaire, qui est un lieu unique à Paris, que j'ai voulu absolument trouver une autre bonne idée d'exposition et alors j'ai immédiatement pensé à Sophie Kahl, dont l'univers est pourtant a priori assez éloigné de la chasse, parce qu'elle ne chasse pas elle-même, elle n'a jamais assisté à une chasse, d'ailleurs elle le répète souvent, mais comme on sait, son œuvre est traversée par un autre type de chasse, qui est la chasse à l'homme. J'ai découvert une chose que j'ignorais, c'est qu'en fait elle vit chez elle entourée d'animaux, puisqu'elle a une collection absolument fabuleuse d'animaux naturalisés, chacun de ces animaux porte le nom d'un de ses proches. Et elle a tout de suite voulu à son tour inviter elle-même, Serena Caron, qui est une amie d'enfance, mais aussi une artiste qu'elle apprécie énormément, c'est quelqu'un dont elle possède elle-même plusieurs pièces, et donc vraiment, pour le coup, l'œuvre est vraiment construite autour d'animal, parce que son atelier, c'est un bestiaire. C'est vraiment une artiste extraordinaire, qui sonde les sentiments humains à travers la figure animale. Et d'où le titre, beau doubler M. le Marquis. Némor, qui a un double titre en fait, parce qu'il s'agit d'une installation commune de Serena Caron et Sophie Kahl, Le point de départ, c'est cette quête assez tragi-comique, pourrait dire, qui dure depuis quelques années maintenant, de Sophie Kahl pour le tombeau dans lequel elle aimerait être enterrée à sa mort. Et en en parlant, comme ça, avec Serena Caron, elles se sont dit, bon, on va créer le gisant qui va aller au-dessus de la tombe, qui finalement sera la tienne. Et donc Sophie Kahl a posé pour cette sculpture absolument extraordinaire, que Serena Caron est réalisée en faïence, où on voit l'artiste allongée et recouverte de multitudes d'animaux qui grimpent sur elle. C'est vraiment un travail remarquable. Elle raconte qu'en héritage, elle a prévu de donner à chacun de ses amis l'animal qui lui correspond, mais que faire de ceux qui ne sont plus là, qui ont déjà disparu. Et elle s'est dit, moi, je vais tous les prendre avec moi dans ma tombe. Et du coup, elle les a tous emmenés ici au musée. Ceux qui connaissent bien le musée de la chasse et de la nature savent que vraiment l'animal emblématique des lieux, c'est l'ours blanc qui accueille les visiteurs au premier étage. C'est un animal absolument imposant, à la fois sympathique, un peu effrayant quand même. Bon, c'est la mascotte du musée. Sophie Kahl a recouvert l'ours blanc d'un drap et a invité plusieurs personnes du musée, de l'équipe du musée, que ce soit des conservateurs, des personnes de l'accueil, des personnes avec comptabilité, enfin, toutes les personnes qui côtoient cette ours au quotidien, elle leur a demandé de venir devant l'animal et de décrire comment cette ours continue à vivre, même cachée sous son drap, dans leur imaginaire, dans leur souvenir. Et c'est très beau parce que, c'est très amusant, mais c'est aussi très beau parce que ça reflète vraiment le spectre des sentiments qu'on peut éprouver devant le sauvage, devant l'animal sauvage. C'est une oeuvre de Serena Caron, qui représente, de toute évidence, une multitude de saumons. C'est une oeuvre qu'elle a réalisée en cire, avec un moule, mais dont chaque poisson est vraiment retravaillé manuellement, donc chaque poisson est unique. Elle a aussi un autre titre qui est « Contagion », parce qu'on voit comment on passe du rose au noir dans une sorte de dégradé assez inquiétant. Sophie raconte que, à la mort de son père, elle a été frappée de panne d'inspiration. Elle a cessé d'avoir des idées. Pour l'anecdote, cet été, elle est passée à Arles devant un poissonnier devant lequel elle a vu une pancarte où était inscrite cette phrase « Pêchez des idées chez votre poissonnier ». Elle s'est dit « Ah bah, je préfère ça, moi aussi je vais aller voir mon poissonnier, et puis peut-être qu'il pourra m'aider ». Pour Sophie Kahl, c'est une exposition qui est importante, je crois, parce qu'elle reprend des thématiques qui sont vraiment très... qui lissènent très à cœur ces dernières années, à savoir la mort, celle de son père, celle de son chat, souris, celle de sa mère, toutes ses présences, ses fantômes, en tout cas, sont au cœur de l'exposition. Donc c'est vraiment... Voilà, on est au plus près, je pense, de ce qui compte pour Sophie Kahl aujourd'hui. Et à la fois, on a cherché à montrer des choses, des œuvres historiques, comme la suite vénitienne, mais aussi ces histoires vraies, en les réactivant dans le contexte très particulier des salles du musée de la chasse et de la nature. Sous-titrage ST' 501